Musique Soazic regardait le paysage qui défilait devant elle. Elle avait arrêté de raconter la suite, car en l'écoutant, son père trouva de nouvelles idées qui concordaient avec les siennes. Loïc avait beau lui relater les pensées qui lui venaient à l'esprit de son histoire favorite, Soazic demeurait lointaine. Ailleurs. Il s'en rendit compte assez rapidement. D'habitude, sa fille ne cessait pas de lui couper la parole pour lui poser des questions afin d'avoir plus de précisions. C'est alors qu'il arrêta son récit en cours de route pour savoir si tout allait bien. Mais celle-ci ne réagissait toujours pas. « Soazic, tu es là ? » Sortant de ses songes, Soazic regarda son père avec tendresse et lui répondit. « Désolé papa, j'étais ailleurs. » « Ah, ça, je l'ai remarqué, » dit-il. « Tu n'as même pas écouté ce que j'ai dit récemment. » « Si, mais je pensais à cet arbre en or. » « Ah oui, et alors ? » « Bah, j'ai ma copine Valentine qui m'en a un peu parlé l'autre jour. » « Comment ça ? » « Il paraît qu'il y en a un dans la forêt de Merlin. Elle l'a vu avec son papa et sa maman il y a quelques semaines. » « La forêt de Merlin n'existe pas ? » rétorqua-t-il. « Mais si ! Il y a même un village où l'on peut rentrer dans une maison qui s'appelle la cachette de Merlin. » « D'ailleurs, dans cette forêt, ma copine m'a dit qu'on pouvait voir son tombeau et différentes fontaines. » « Tu parles de la forêt de Papon, qu'on surnomme la forêt de Brosséliande. » « Oui, c'est ça. Voilà. Tu la connais ? » s'extasie à l'enfant. « Bien sûr. J'y ai été plusieurs fois quand je me trouvais célibataire. Donc ça date. » « Elle est loin, la forêt ? » « Eh bien, écoute, nous arrivons bientôt à Pluivigny. D'ici, il reste une heure de route. Est-ce qu'on peut y aller ? » « Tu ne voulais pas te rendre dans la forêt de Camorre ? » s'étonna-t-il. « Tout dépend de là où l'on va dormir ce soir. » « Ah, ça, c'est une surprise, informa-t-il. Cela dit, en allant à Brosséliande, on se rapprochera du lieu où l'on dormira. » « On peut se réserver la forêt de Camorre pour demain. » « Ce serait super chouette, papa. Et est-ce que tu sais si l'arbre nord existe ? » « Si ça se trouve, ma copine me raconte des mensonges, » fit remarquer Soazic. « Non, elle dit vrai. Il se situe à côté d'un petit village qui se nomme Tréorentoc. Et dans ce village, tu peux découvrir la chapelle du Graal. « Comment sais-tu tout ça ? » « J'y suis déjà allé, il y a longtemps. J'ignore pourquoi je ne suis pas revenu plus tôt dans cette forêt. » « Elle peut être d'une grande source d'inspiration pour notre histoire. » « En tout cas, le pouvoir de perception que tu as donné à Justicia s'accorde bien avec la licorne que je t'ai proposé de rajouter. » « Pour voir, Justicia saura si on lui ment ou pas. Ça s'accorde, non ? » « Moi, j'aurais plutôt dit un symbole de pureté, » répondit Loïc. « Et c'est quoi la pureté ? » « C'est quelque chose ou quelqu'un de saint, sans défaut. » « C'est comme la vérité, quoi, » observa la petite. « Ah non, dans certaines vérités, on peut y trouver des mensonges. » « Tu vas me dire une nouvelle fois que je suis compliqué, mais certaines personnes croient détenir la vérité pour quelqu'un, tout en ne sachant pas que ce qu'elles affirment est faux. » « Tu as un exemple ? » « Oui, ton entrevue avec ton instituteur hier. » « C'est-à-dire ? » « Quand je lui ai dit que j'appréciais sa franchise, c'était totalement faux, c'était un mensonge. » « Pourquoi tu lui as menti ? » « Pour lui faire plaisir, flatter son alter ego. » « Et c'est quoi l'alter ego ? » « Comment dire ? » « C'est lui faire croire qu'il a toute ma confiance, alors que ce n'est pas vrai. » « Et en ce qui concerne la licorne, elle symbolise la magie, l'enchantement, le dépassement de soi. » « Et grâce à moi, tu trouves de nouvelles idées, » affirma Soazic. » Loïc ne put s'empêcher de sourire à son enfant. Cette petite avait raison, son imagination lui permettait de retrouver l'inspiration. Sur sa route, il aperçut un supermarché et décida de s'y arrêter pour acquérir tout ce qu'il fallait pour leur déjeuner de ce midi. Avec sa fille, il passa dans différents rayons, quand soudain, il la vit regarder un tee-shirt de loin. Celle-ci l'appela. En arrivant à sa hauteur, elle lui montra le vêtement où une licorne se trouvait justement représentée dessus. Il eut le prix de l'article et pour faire plaisir à Soazic, il l'acheta. Celle-ci se jeta à son coup pour le remercier. Le fait d'observer ses yeux brillés de bonheur le remplissait de joie. Loïc donnerait n'importe quoi pour l'avoir heureuse. Il aurait tellement aimé qu'il en soit de même pour sa compagne, Laure. En attendant de passer à la caisse, Soazic demanda si elle pouvait se rendre aux toilettes du magasin. Loïc n'appréciait pas la laisser seule, mais ses besoins étaient pressants. Du coup, il accepta en lui recommandant de le rejoindre dès qu'elle aurait terminé ses petites affaires. L'enfant s'en alla, mais au moment de revenir, elle vit par les vitrines du supermarché sa mère. « Maman ? Mais que fais-tu ici ? » pensa-t-elle. Laure portait sur elle un jean bleu ainsi qu'un haut noir. Elle s'était vêtue d'une manière classique. Soudain, un homme qui paraissait avoir plus de cinquante ans arriva. Il avait des cheveux grisonnants, une barbe naissante et blanche ainsi que des yeux indigaux. Il avait l'air plutôt embarrassé en s'approchant d'elle. Soazic l'aperçut prendre cet homme dans les bras en posant ceci autour de son cou. « Mais c'est quoi ce délire ? Il ne faut surtout pas que papa puisse voir ça ! » se dit-elle à elle-même. Aussitôt, elle retourna auprès des caisses pour retrouver son père. Celui-ci lui fit comprendre qu'il en avait mis du temps. Il était justement en train de payer et s'apprêtait à partir. « Bon, du coup, on file dans la forêt de Brocéliande ! » relança-t-il. « Oui, et si ça ne te dérange pas, j'aimerais qu'on y reste tout le week-end. » « Vraiment ? Et que fais-tu de la vallée des fées, près de la forêt de Camor ? » « Nous aurons bien d'autres occasions d'y aller. » « J'avais prévu de t'amener faire de l'acrobranche demain et prévenir ta mère que notre programme change. » « Il faut en profiter pour une fois qu'elle n'est pas avec nous. » « Tu sais bien qu'elle n'aime pas trop te voir grimper dans les arbres comme les Amazones. » « Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mais on n'y passera que l'après-midi, là-bas ? » « On marchera dans la vallée des fées le matin et on montera dans les arbres l'après-midi. Ce programme te va bien ? » « Oui. Maman est au courant de celui-ci. » « Normalement, c'était prévu pour aujourd'hui. Donc non. C'est pour ça qu'il faut que je la prévienne. Pourquoi ? » « Non, comme ça. Et aujourd'hui, on fait quoi ? » « Pour te faire plaisir, on va filer à Treorentoc. Je vais te faire découvrir la chapelle du Graal. Ensuite, on ira voir l'arbre d'or. » « Et si on a le temps, on randonnera un peu dans la forêt avant de rejoindre un bel endroit pour dormir. » Sans perdre une minute, Loïc sortit du magasin pour regagner son véhicule. Soisic veilla à ce qu'il n'aperçoive pas l'or dans les bras d'un inconnu. Elle était certaine que celle-ci aimait un autre homme que son père. Leur proximité paraissait trop proche pour que ce ne soit pas le cas. Jusqu'à ce jour, Soisic appréciait autant l'or que Loïc. Mais là, sa mère venait de commettre un acte que sa fille n'était pas près d'oublier. Peut-être qu'elle se trompait. Peut-être que ce n'était pas elle qu'elle avait entrevue. Non, elle était sûre que c'était elle. Et à y réfléchir, depuis quelque temps, son attitude était étrange à l'égard de son papa. Elle mentait, c'était évident. Mais pourquoi ? Pour les protéger, si oui, de quoi ? En redémarrant le moteur de sa voiture, Soisic pria fortement pour que son père ne puisse croiser les yeux de sa mère. Elle ne voulait pas le voir souffrir. Il avait l'air si heureux de vivre un week-end seul avec elle. Mais celui-ci essayait de dissimuler au maximum sa tristesse de ne pas pouvoir partir en famille, tous ensemble. Sur la route, il continua de conter l'histoire de Justicia. Soisic, qui était contente de s'éloigner au plus vite de Pluvigné, le coupa dans son récit en lui disant « Au lieu de toujours suivre Justicia, pourquoi ne me racontes-tu pas ce qui s'est passé avec Mélopée lorsqu'elle arrive à Vanna ? De plus, comment réagit le roi quand il retourne au Vimric ? Et à quoi il ressemble ? Car il a dû s'en passer des choses de leur côté, non ? Bien sûr, et je crois que l'heure de route qui nous attend te suffira largement pour répondre à toutes tes questions. Alors, j'écoute. Et n'hésite pas à me donner des idées si jamais tu trouves que les miennes sont complexes, fit-il observer. Ne t'inquiète pas, papa. Moi, je serai toujours là pour toi. Tu le sais bien, non ? Elle avait répondu ça en maudissant fortement ce qu'elle avait découvert sur sa mère. Elle avait envie de se venger, mais Justicia rattrapa toutes ses pensées. En lui rappelant que le plus beau des pouvoirs restait celui de pardonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...